En Haute-Loire, la lumière pâle du petit matin se pose timidement sur les collines verdoyantes. Dans cette tribu de Samoyède, l'excitation est à son comble. Allez Baïka, tu viens ? Allez, Pupis ! Allez, on rentre ! Baïka et ses maîtres Julie et Pascal ont un événement à célébrer. Chut ! Au premier étage de cette ancienne ferme, la vie est apparue il y a quelques heures. Oh, ils sont mignons ! Ils sont adorables ! On en veut de refaire des câlins ! Il y a cinq bébés, trois femelles et deux mâles. La mise basse est très bien passée. Ils font des petits bruits, mais qui ne sont pas des bruits d'inquiétude. Ils essayent de se positionner bien au chaud sur le ventre de leur maman. Ils essayent de trouver leur place. Témoins privilégiés de ce merveilleux moment, c'est avec beaucoup de tendresse que Julie et Pascal observent la dévotion de la mère envers ses chiots. La maman, c'est Novaya. Elle a cinq ans maintenant. C'est sa troisième portée. Pour l'instant, tout va bien. C'est une chienne merveilleuse qui ne pose aucun problème, qui n'a jamais posé aucun problème. C'est une chienne qui, à l'accouchement, elle veut qu'on soit là. Et l'un et l'autre. Ça, c'est très important pour elle. Et puis, elle nous appelle. Quand elle nous appelle, comme ça, c'est que la mise basse est très proche. Et donc, du coup, c'est elle-même qui demande qu'on reste avec elle. Et bien, pendant 24-48 heures, la présence est obligatoire. Cette complicité entre humain et chien se renforce même après la mise bas. Ces bébés peuvent être manipulés par la main de l'homme. Novaya leur fait confiance. Mais déjà, c'est une petite fille. Voilà. Une petite gourmande, déjà. On a remarqué qu'elle tétait bien, qu'elle n'était pas la dernière à têter. Et un petit garçon. Voilà. Petite fille, petit garçon. Voilà, voilà. C'est toujours une grande émotion parce que ça s'apparente toujours à une naissance. Et les premières instances, c'est la découverte du monde. Et voilà, c'est des moments toujours très, très émouvants. Depuis 16 ans, Julie et Pascal vivent en compagnie de ces chiens originaires de Sibérie. Outre ces bébés de deux jours, ils veillent sur ces chiots de trois semaines. Et sur la quinzaine d'adultes. Une véritable tribu qui cohabite en parfaite harmonie. Allez, on va sortir toute l'équipe, là. Au complet, c'est la récré. Allez, c'est la sortie. Allez. Alors, les Samoyèdes étaient surtout à la base un chien de Sibérie, un chien des tribus de Sibérie et notamment des Samoyèdes. Et donc, il avait un rôle primordial pour ces tribus. Ils en devaient leur survie. Exactement, ils leur devaient leur survie parce qu'en fait, ils chassaient, ils gardaient les troupeaux. Ils avaient un rôle aussi de nourrice. Ils s'occupaient des petits bébés dans les yourtes. Et on retrouve dans chaque Samoyède à une part de caractère. On a encore des chiennes qui sont nourrices, qui s'occupent des petits. Et ensuite, on a des chiens qui sont chasseurs, pêcheurs. Vas-y, Elka ! Elka, c'est la pêcheuse. Elle passe son après-midi à attraper des poissons et elle en attrape. Mais c'est vraiment dans les gènes, parce qu'ils pêchaient pour du vrai. Ils ramenaient du poisson à leur tribu. Tu viens, lover ! Au sein de la tribu, chaque chien a donc son propre rôle. Mais ils ont tous un point commun. Les Samoyèdes au quotidien, ils nous apportent la bonne humeur. Ça, c'est essentiel. C'est des clowns, en fait. Et même quand on est de mauvaise humeur ou qu'on a un petit tracas, ils sont toujours là pour nous faire rire. Et ils sont là pour nous amener du bonheur au quotidien. Elle attrape un papillon, là. C'est le truc commun. C'est joueur, voilà. Ça passe son temps à jouer. Alors là, ils se font plaisir. Ils courent dans tous les sens. Ça leur fait du bien, quoi. Avant de vivre entourés de leurs Samoyèdes, Julie et Pascal étaient tous deux artisans. C'est lors d'un déplacement professionnel qu'ils sont tombés amoureux de ces chiens au caractère unique. Le début d'une nouvelle vie. On n'était pas du tout destinés à être éleveur, Julie. Non, c'est le Samoyède qui nous a poussés. C'est le Samoyède qui nous a poussés. Et on peut dire que c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu une nécessité de vivre... Parmi les Samoyèdes. Oui, on est heureux avec nos Samoyèdes. Nous sommes vraiment heureux avec les Samoyèdes. Allez ! Allez, on y va ! Dans les prochaines semaines, les bébés de Novaya vont pouvoir s'épanouir pleinement grâce à ce cadre de vie hors du commun et l'amour inconditionnel que leur portent Julie et Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada